Aller bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de artefacts cette fois ci un petit peu particulière puisqu'on ne parlera pas du jeu du gameplay mais juste l'actualité qui entoure le jeu puisque ça y est on connaît enfin la date de la sortie de la bêta si vous êtes très très pressé à la fin des vidéos elle sera elle sera affichée nous en attendant on va parler un peu de ce qui s'est passé autour puisque pourquoi est ce qu'il ya une bêta et quand est ce qu'il a été prévu cette bêta déjà je sais pas demandons à gabe so they couldn't be here but what they asked me to tell you is if you've linked your ticket to your account you'll get a free copy of artifact starting in October non non et vous avez parlé d'une bêta qui sortirait en octobre qui commencerait en octobre pour tous les participants de dia et du coup toutes les personnes qui étaient allées à la pax le salon de jeux vidéo de seattle et malheureusement le jour où j'enregistre cette vidéo nous sommes le 24 octobre pas de bêta pas de bêta tous les personnes qui avaient artefacts d'enregistrer sur leur sur leur librairie steam ont reçu un petit mail leur annonçant que les rumeurs sur le val time n'était pas tout à fait fausse malheureusement elle se confirme une fois de plus avec val qui ne tiendra pas ses délais ce qui veut dire que la bêta ne sortira pas pendant le mois d'octobre mais elle sortira vous voyez sur le mail la public release reste le 28 novembre et la bêta elle commencera le 19 novembre alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire déjà que il reste beaucoup de choses à faire sur le jeu on a eu l'information il ya à peine une semaine qu'il ya un gros gros lifting de la part de tout ce qui est interface dans le jeu donc ils sont à mon avis pas satisfait ce qu'ils ont pour le moment il semble pas près de montrer ça au public faut savoir que pour l'instant dans toutes les toutes les visuels on a pu avoir de la part de val on a eu que du gameplay en fait on a eu des vidéos dans le jeu qui déjà c'est beaucoup amélioré depuis la pax mais on n'a jamais eu accès aux au menu à tout ce qu'il y avait autour alors il ya eu des leaks mais globalement eux ils ont pas l'air d'être hyper fiers de ce qu'ils ont pour l'instant donc il ya du boulot encore et et du coup ils ont pas envie de nous révéler tout ça pas de sortie de bêta ça veut dire pas de lift de hendien non discloser à lui même ce qui veut dire que on n'aura a priori pas beaucoup plus de gameplay ce qu'on a pour l'instant et pas accès à beaucoup de choses d'autres faut savoir que pendant toute la semaine dernière globalement toutes les cartes restantes ont été révélées je crois qu'il reste six ou huit cartes qui n'ont pas été encore révélées à révéler ou leak 1 mais au final on connaît quasiment l'entièreté maintenant de du plateau de jeu ce qui veut dire que on va pouvoir profiter dans les prochaines semaines pour aller découvrir un peu tout ça ensemble souvent ça y est on a une une bonne vue d'ensemble ont finalement de qu'est ce que ces cartes et fact à sa sortie qu'est ce qui sont quels sont les cartes qui sont disponibles quel type de deck on peut faire comment est-ce qu'on joue que ce soit en construit ou pas en construit il ya pas mal de bêta testeurs qui commencent à partager un peu les des qui sont populaires actuellement que ce soit dans les tournois ou en dehors des tournois donc ça va nous permettre de faire quand même un petit peu contenu ça c'est cool le but ça va être de bas de se tenir en haleine jusqu'au 19 novembre puisque mine de rien ça va ça nous fait quand même une belle petite trottes on aura on a un petit mois devant nous pour pour s'occuper le point positif c'est que la bêta elle arrive juste après le qual à l'homme pour major le premier major de la saison de dota 2 ce qui si vous regardez pas dota ça ne vous intéresse pas mais pour nous ça veut dire que l'on va être très très occupé pendant cette période là et le lendemain si les souvenirs sont corrects d'ailleurs la petite bêta qui va arriver alors après c'est une bêta très très courte vous voyez c'est neuf jours les questions tout le monde se pose sont mais est ce que vraiment le jeu va sortir le 28 novembre ou est ce que valve va à nouveau nous faire une valve time ce serait étonnant que pour un jeu dont ils annoncent la release date ils arrivent à sortir en retard parce qu'on sait que valve est très très souvent en retard mais être en retard pour une release bon ça c'est quand même un peu différent de val que de gaiman qui est à katia et qui sort un peu une date vague comme ce qu'il a pu faire tout à l'heure là on est quand même ce que je suis très précis donc je serais étonné que le jeu sorte en retard mais voilà il va falloir être assez assez attentif là dessus en tout cas pour le futur de notre chaîne qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire que pendant un mois on va avoir du contenu pour continuer de vous faire découvrir un peu les différentes couleurs on va commencer à parler aussi un petit peu deck pas pour dire que on connaît tout et qu'on est trop chaud mais voilà pour que vous ayez des petites idées un peu de quels sont les types de stratégie qu'on peut mettre en place après évidemment le tout début du jeu en le jeu n'est même pas sorti donc évidemment que tout sera amené à évoluer et ensuite du coup du gameplay du vrai gameplay enfin oui à partir du 19 novembre du coup moi je vous dis à très très bientôt pour plein plein de nouvelles vidéos merci de me suivre et passer une très bonne journée tachar